J'essaie de le changer de... Bon, je me range donc chez Robert. Ah, pas de lumière dans cet escalier, putain, merde ! Ah, voilà la porte. Éteins-moi cette musique, t'es malade ou quoi, Robert ? Putain ! Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive ? T'en as une marche militaire allemande, tu te crois où, maintenant ? Non, ça me fait pas marrer, non, ça me fait pas marrer, moi. Ferme-moi les volets, là, je veux pas qu'on me voie, putain, on me voie dans la rue, là ! C'est à qui, ce chat, il est à toi, le chat, là ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? J'ai dit que je veux te parler tout seul. Mais pourquoi t'es... Je ne veux pas te chat, je veux dire, je l'enviens, je le connais pas, le mec. Mais pourquoi t'il l'as fait venir ? Quoi, il a toujours été là ? Ben, je l'ai jamais vu, moi. Alors pourquoi, maintenant, tu me dis qu'il était là ? Excusez-moi, je préfère lui parler tout seul, hein, donc... Je le sens pas, je veux pas de témoin. T'as retiré la batterie de ton portable ? Tu sais qu'on peut nous entendre, hein ? Ben oui, je vais pas marcher comme ça, hein. Ben attends, quand je viens chez toi, attends, je suis sorti du métro, j'ai fait 14 km avant de rentrer dans mon immeuble. Je suis tombé sur un mec de la Likra, il distribuait des tracts, j'ai eu peur. Putain, le mec, il m'a regardé. Heureusement que j'avais une photo du soldat Chalit. Ah, j'en ai glissé une petite de 14. J'étais pas fier, hein. J'ai fait le test avec ta gardienne d'immeuble, elle aussi, elle est sur les nerfs. Une portugaise, je me suis dit, il y a de la marge. Ah non, elle est sur... Attends. Ben, elle était portugaise, je lui ai dit, il est où l'appart de Robert ? Elle était comme ça. Je lui ai dit, mais je te demande pas s'il y a des tâches, de quoi tu parles. J'ai l'impression que je demandais à la planque de Ben Laden, elle était terrorisée, donc. Au Portugal, au Portugal ! J'y reste là, elle avait préparé une petite valise en carton, elle voulait se crasser, donc. Une ancienne chanteuse, j'ai rien compris, elle se fait raconter quoi. Oui, j'ai peur, oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Si j'ai un portrait dans mon salon de Simone Veil, t'imagines bien que c'est pas pour l'esthétique. Je collabore, moi je suis pas Jean Moulin, je te le dis tout de suite. Oui, j'ai appris, ben Christiane nous a appelé ce matin. Ton propre fils qui demande à changer d'ADN. Non, je me marre, excuse-moi, mais attends. Il s'était déjà fait changer la gueule, changer de nom, le mec il veut plus rien avoir à faire avec toi. Mais, ouais, mais reviens là, putain, reviens-toi là-haut ! Tu nous emmerdes avec tes histoires de chambres à gaz, des juifs, tout ça, arrête putain ! Il est où le Robert d'il y a 20 ans qui jouait au mot croisé force 4 ? Hein ? Qui nous mettait une branlée à la belote ? Tu fais chier le monde là ! Passe à autre chose, putain ! J'ai envie de te mettre des claques pour te réveiller des fois. Eh oui mon vieux, t'es là ? Non ? Écoute Robert, Robert, ferme-la. Robert, tu parles ou je parle ? Parce qu'à ce moment-là, je rentre chez moi. J'ai un pote haïtien qui pratique le vaudou. Bon, on y croit, on n'y croit pas là-dedans. Il m'a dit que tu serais peut-être envoûté par l'esprit d'un ancien nazi. Qui serait revenu sur Terre afin de mettre au clair certaines affaires. Bon, je n'interviendrai pas là-dedans. Il peut peut-être te désenvoûter. J'ai besoin de trois poils de pubis dans une enveloppe. Écoute Robert, si je fais ça, c'est pour Christiane et pour les gosses. Moi, je n'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chat ? Pourquoi il revient maintenant ? Dégage ! Mais je ne le sens pas. Avec la clochette, il y a un micro. Je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, je suis sur les nerfs. Évidemment, je suis sur les nerfs. Mais la vérité. J'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité. Mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi ? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge. Robert, c'est le mensonge qui dirige le monde. Apprends à mentir. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule. C'est ça, les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi, j'ai un exemple. Jean-Marie Bigard. On a commencé ensemble. Un mec, il avait tout pour réussir. Il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari. Il était heureux, le gars. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah, mais ils l'ont ruiné. En trois mois, terminé. Je l'ai vu chez Arthur il y a qu'un jour. Il ne conteste plus rien. C'est fini. Tu dois collaborer. On est juste de la main d'oeuvre. Regarde-moi. Regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Bon, ben, eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. À côté, t'es une majorette. Excuse-moi de te parler. Son grand-père, Nathalie. Ah, ben, attends. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui, tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit, lève le pied, Jeannot, on ne peut pas suivre. Non, non, mec, il avait une mission. Mais je veux dire, attends, Nathalie, elle a compris, c'est tout. Elle collabore, maman. Elle est partie là-bas, elle s'est fait prendre en photo, et tout, devant les chambres à grâces. Elle chialait, et tout. Mais non, mais quoi, comment ça marche, putain ? Elle est revenue ici, elle a fait une conférence, un petit exposé devant le lycée. Elle a eu sa promotion, qu'est-ce que tu crois ? Elle collabore, c'est tout, c'est comme ça. Mais le courage, tu crois que t'es courageux, toi ? T'es plus fort que les autres, t'es plus fort que moi ? Tu veux faire un bras de fer ? Quand tu veux. Le courage, c'est fermer sa gueule. C'est ça le courageux. Regarde, t'es en train de craquer, là, je le vois. Mais c'est bien, pleure, pleure, pleure. C'est bien de chialer devant un copain, au contraire. C'est le pus qui sort, ça, c'est bien. Tu sais, faut pas croire, moi, ça n'a pas toujours été simple non plus. Il y a des trucs, j'ai eu du mal à y croire. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre. J'ai eu du mal. Au départ, je suis dans le bâtiment. Quand on te dit 14 et 14, ça fait 17. Mais bon, tu te remets en question, tu t'y mets. Tu dis, il n'y a pas de raison, si tout le monde y croit, on va essayer. Et puis c'est tout. Moi, j'ai regardé TF1, j'ai essayé de me faire une culture. Quand je me sens partir, tu sais ce que je fais ? Je me mets un petit coup de radio chalome. Hop ! Aujourd'hui, moi, je crois en tout. La grippe, H1 et 1. Tu sais, je me suis fait vacciner cinq fois. Le mec du centre, il ne voulait pas. Il était là, non, tire-toi, tu veux crever ? J'ai dit non. J'ai le droit à six vaccins, j'en veux, mets-moi six litres d'encore, je t'emmerde. Et le mec, il a appelé les flippes. Il faut être plus malin que Robert, il ne faut pas les prendre face à face. Tu es là ? Non, je suis là. Ah ! Tu as compris ? Moi, j'ai une carte au PS, j'ai une carte à l'UMP. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? J'ai une carte au Front National et à la LCR. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. Robert, 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 je m'en fous. Écoute-moi. Pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais ? Je m'en mets deux tous les matins. Je m'en mets deux tous les matins.